Musique Coucou les choupinous, c'est Nutitov, j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas une vidéo gaming, non parce que j'avais envie de changer un petit peu Pour ça j'ai hésité à me créer une chaîne pour des vlogs ou pour des vidéos un peu plus mode Pour vous montrer un petit peu comment je m'habille ou des choses dans le genre Et je me suis dit finalement que c'était mieux de le faire sur ma chaîne principale Et donc du coup j'ai envie de partager ça avec vous et avec Silou Salut Silou Coucou tout le monde Voilà donc Silou qui m'a assisté pendant une séance de shopping qu'on a fait hier Ouais je suis un peu sacrée de Sina Cordula Je suis là pour choisir comment ils s'habillent les accords C'est ça Elle a rien acheté, moi j'ai acheté pas mal de choses Je vais vous montrer, j'ai des petits sacs là Donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses Et donc c'est pour ça qu'on va faire une petite vidéo haul Pour ceux qui ne savent pas, une vidéo haul C'est tout simplement, on a fait du shopping Et donc je vous montre ce que j'ai acheté Voilà tout simplement Donc c'est parti pour le premier magasin Le premier magasin c'est Célio C'est Célio Donc on est allé chez Célio Alors moi Célio c'est un magasin que j'aime bien Même si c'est un peu cher parfois C'est vrai que les prix sont un peu abusés parfois Mais après il y a aussi des choses très abordables Je trouve que c'est sommagement sympa quoi Il y a un truc que j'ai acheté Je ne savais pas que c'était ce prix là C'était quand même assez cher Mais bon on va commencer par ce que j'ai acheté en premier Alors j'ai acheté un petit t-shirt Voilà donc un t-shirt avec une poche Comme ça j'aime bien, toi aussi t'aimes bien Ouais j'aime bien acheté surtout que c'est des pareilles Le col n'est pas de la même couleur que la poche en soi Donc ça fait trois couleurs Voilà je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleur Mais ouais en fait c'est un peu plus clair à ce niveau là Et là c'est plus du gris en fait Ouais un espèce de gris Voilà Donc ça c'est un t-shirt qui m'a coûté Alors je vais vous dire ça tout de suite C'est un t-shirt qui m'a coûté 20 euros 20 euros quand même Voilà j'aime bien le gris comme ça C'est pas totalement gris Ça fait des petites rayures Ça fait un peu Ça fait pas trop propre sur soi Tu vois ça fait détente Et moi j'aime beaucoup Voilà donc un petit t-shirt à porter Pendant le printemps au final Puisque le printemps arrive Et que ben il faut Le printemps arrive Le printemps est déjà là en plus Même On le voit pas trop On le voit pas trop Donc voilà j'ai acheté ça chez Célio J'étais plutôt content Et puis je cherchais des chaussures aussi Et donc du coup ben J'ai trouvé Deux petites paires de chaussures Alors Je sais pas si Enfin toi tu les aimais bien C'est ça Moi je les aimais vraiment bien J'ai jamais porté J'ai jamais porté Ce style de chaussures Personnellement Et puis on a testé Et en fait ça m'allait super bien Je vais vous les montrer De face Voilà Donc Elles sont vraiment très très jolies Elles sont très jolies Et petite anecdote Petite anecdote Alors qu'il était en train d'essayer Ses jolies chaussures Un vendeur de Célio arrive Et un vendeur normal ça complimente Sur l'article qu'on est en train d'essayer Sur les chaussures Pour essayer de le faire acheter Et là il le toise Il le regarde de haut en bas Et il lui fait Oh j'aime beaucoup votre pantalon Machin Voilà Il s'est fait draguer par le vendeur de chez Célio Voilà En gros je crois que le vendeur de chez Célio A essayé de me draguer Et je lui ai dit Hum hum Et voilà Des chaussures qui ont coûté Alors il n'y a pas l'étiquette Mais il me semble qu'elles coûtaient 59 euros Donc c'est quand même assez cher Pour des chaussures comme ça Même si je trouve que la qualité est assez bien Hum hum Je ne sais pas c'est quoi Tu crois que c'est du cuir un peu Je pense que c'est du d'un C'est du d'un C'est du d'un Voilà c'est du d'un Et puis la petite La petite ligne Là par contre je pense que c'est du cuir Là là oui Mais la petite ligne C'est joli en fait Avec cette couleur là Parce que ça fait une séparation Entre le blanc de la chaussure Et le blanc de la chaussure Non mais si le blanc de la chaussure dont on a beaucoup parlé Avec Silou Long sujet de philosophie Elle m'a dit qu'elle aimait pas trop Quand le blanc restait blanc en fait C'est ça Ouais non mais la toile blanche peut rester blanche Mais quand le bas des chaussures est tout blanc Flashy Ça fait trop chaussures neuves Enfin des chaussures faut que ça vive quoi Voilà faut que Totalement Non mais faut montrer que ça Que ce qu'on les a utilisés quoi Parce que sinon c'est pas C'est pas drôle Deuxième magasin H&M H&M On est allé chez H&M Alors H&M Bon je pense que vous connaissez Ça dépend Il y a des gens qui disent que c'est très bien Et il y en a d'autres qui disent que c'est moins bien Ça dépend des articles Toi t'as du mal avec la qualité en fait Bah avec la qualité mais H&M en fait je pense que pour les hommes Ils font des trucs plutôt pas mal Mais pour les femmes c'est devenu vu et revu On allait tous chez H&M Mais je pense qu'H&M a été largement détrôné par des magasins Comme Forever 21 Ou des chaînes comme ça Tu parles pour les femmes là en l'occurrence Ouais là pour les femmes Mais il y a aussi un... Il y a aussi un rayon homme chez Forever 21 Ouais bon c'est peut-être... Il y a moins de choses Mais il y en a quand même Personnellement je connais pas Mais ok Oui oui non mais... Donc on a fait ce magasin là On a tourné une première fois dans le magasin On n'a rien pris spécialement On a fait un petit repérage Ouais Et puis après les choses qui sont venues Et puis après les choses sont venues Première chose qu'on a acheté C'est une chemise Une chemise que... Bah je l'ai essayé Je l'ai essayé Mais voilà Bon vous voyez peut-être pas Parce qu'elle n'est pas fermée Les vendeurs ils ne reforment pas les chemises Mais voilà En gros Elle est vraiment sympa Parce qu'elle est super légère Et en fait pour le printemps Mais surtout pour l'été C'est vraiment cool Parce que quand on la met en fait C'est vachement aéré C'est pas trop ample Mais on n'a pas l'impression D'avoir une chemise Une chemise sur soi en fait Une petite plus Elle est bordeaux Ça change de chemise classique Je trouve que le bordeaux Sur les garçons C'est une couleur qui va vraiment Très 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 bien Ouais voilà Elle est bordeaux Donc là ils ont choisi De replier les manches Je sais pas si on peut les déplier Mais elles sont sympas En remplier C'est toujours sympa Les manches de chemise remontées Un peu comme ça Faut pas laisser Et en fait Elle est froissée Mais en fait Limite j'ai l'impression que Si on veut être dans un moment cool Ou à la plage Je sais pas Ça gêne pas en fait Qu'elle soit froissée Voilà Même si Faudra mettre un coup de repassage Tu m'as dit Pour la petite ligne Qui avait au milieu Voilà Elle m'a coûté Elle m'a coûté 14,99€ Donc C'est tout de suite Beaucoup plus abordable Que chez Seigneault Voilà C'est pas cher du tout Pour une chemise Après on verra si elle tient Mais en tout cas En tout cas Moi je la mettrais volontiers Deuxième chose qu'on a acheté On a acheté D'autres chaussures Alors Chaussures dans un style Que j'ai jamais vraiment Abordé en fait Voilà Bon C'est un style classique Ça fait presque Vans en fait Ça fait presque Vans Ouais Avec Le côté des chaussures bicolores Alors regardez En fait moi ce que j'ai kiffé Vraiment C'est Bah cette petite matière là Qui est Bon soit du cuir Soit du simili cuir Je sais pas Je pense pas que ce soit du vrai Ouais Le prix de la chaussure C'est pas du vrai Ça doit être du simili Et donc du coup en fait Bah ça contraste un petit peu Entre déjà les couleurs Mais aussi Bah les matières Et du coup A l'oeil Bah ça rend vachement bien Elles font un petit peu marin Aussi je trouve Tu sais Je pense qu'elles peuvent se porter avec tout Elles peuvent se porter avec tout Et ça c'est cool Bonne chaussure de ville Le marron Voilà C'est assez sympathique Elles m'ont coûté 24,99€ Donc pareil Un prix encore abordable On est toujours chez H&M Donc on est sur des Sur des produits Quand même Qui sont assez cheap Au final Donc c'est plutôt Assez cheap Mais c'est pas les sites chinois Ça fait encore Ah oui oui bien sûr Il y a quand même Ça fait pas si cheap que ça Une fois porté Une fois porté Ouais totalement Et ensuite Dernière chose qu'on a prise Chez H&M Attention C'est quelque chose que Silou N'aime pas du tout Mais que moi j'ai kiffé Alors Je vais fermer les boutons Tu m'as réconcilié un peu avec Parce que ça te va bien Ouais c'est ça Alors je vais fermer les boutons Voilà Donc La chemise Alors C'est une chemise à carreaux Je pense que vous le voyez Alors Une chemise à carreaux En fait Quand elle est pas portée Ça rend toujours très mal En fait je trouve Quand tu la vois T'as jamais envie de la mettre Et en fait Elle passe très bien C'est vrai qu'une fois portée Elle rend bien Moi je suis vraiment pas fan Des chemises à carreaux Parce que comme j'ai dit Les chemises à carreaux On les voit sur nos pères Sur nos oncles Sur tout ça Donc on a du mal Elle est transposée Sur quelqu'un de jeune Et au final Celle là Je sais pas Ça fait moderne Et ça lui va très bien Voilà En plus elle est bien coupée Moi j'aime bien Quand les vêtements En général sont cintrés Elle elle est cintrée Comme il faut Sans trop serrer Juste comme il faut Vraiment Une bonne trouvaille Elle m'a coûté 12,99€ Donc encore moins que l'autre Alors que je trouve Qu'elle est quand même Plus travaillée Niveau design Que la Bordeaux Niveau coupe Niveau coupe aussi Ouais Niveau coupe Mais voilà Un très bon produit Pour très peu cher Donc c'est vraiment cool Et dernier magasin Qu'on a fait Silou Zara Homme Alors Bon Zara C'était un Zara Mais on est allé dans le rayon Homme Parce que c'est plus facile Pour trouver des objets Homme Ouais Ils ont un peu tendance A faire la gueule à Zara aussi Ouais Mais alors Zara Par contre c'est plus cher Que H&M Parce que c'est beaucoup plus cher En fait avant c'était beaucoup moins cher Zara Et ça devient de plus en plus cher Mais bon c'est vrai Que la qualité généralement Est quand même au rendez-vous C'est vrai C'est vrai Pas de l'argent vain Mais c'est dommage Que les prix aient même augmenté Par rapport aux années précédentes Totalement Alors qu'est-ce qu'on a acheté en premier Bah j'ai acheté ce petit t-shirt Un t-shirt un basique C'est la collection Donc Enfin c'est leur t-shirt basique Super slim fit En fait J'aime pas du tout Les t-shirts amples Ça je vous le dis Moi j'aime pas Enfin j'ai l'impression De pas être habillé En fait Quand j'ai un t-shirt Qui est trop ample Donc du coup J'aime bien J'en ai déjà d'autres Des t-shirts comme ça Des basiques Super slim fit Et Je le prends en M Pas en S Sinon c'est beaucoup trop serré Mais en M Voilà il va très très bien Et puis Bah on peut s'en servir Pour toutes les occasions C'est pas Bordeaux Tu m'as dit C'est plus Bah c'est Bordeaux Mais pas Bordeaux qui pète C'est Bordeaux Pluternes C'est Bordeaux Pluternes Ça fait un peu cassis peut-être Non ? Je m'aventurerai pas sur ce terrain là Non ? D'accord On s'aventure pas sur ce terrain là Mais ça fait C'est cassis Tu vas faire comme les youtubeuses Alors c'est un vernis corail En blush corail ? Non mais je ne sais pas Bah je ne sais pas C'est un petit peu C'est Bordeaux cassis Hein Voilà Pour ça c'est pas correct Mais voilà Mais en tout cas Un petit t-shirt qui a coûté Il coûte quand même Alors combien ? Je ne sais plus 12,95 Tu vois Pour un basique c'est assez cher Voilà Le même prix que la chemise au final Chez H&M Donc un t-shirt qui coûte quand même assez cher Mais franchement c'est de la très bonne qualité Enfin journée Non mais il n'y a pas à dire La qualité de chez Zara est bonne Les prix en tout cas Alors ensuite Alors j'ai acheté Attention Donc c'est un châle C'est ça Un chêche Un châle Pas un châle Un chêche Châle Châle c'est pas pareil Si un châle c'est ça aussi C'est ça aussi Mais chêche c'est plus pour les garçons Donc un chêche classique Alors voilà Pour mettre autour de soi Bien entendu Enfin voilà tout simplement La couleur passe partout La couleur passe partout Avec tous les types de vêtements Bon après Chez nous il fait pas très beau Donc De quoi ? Chez nous il fait pas très beau Donc il pourrait encore servir Un petit moment Ouais ouais Bah au moins s'il y a une petite brise Quelque chose dans le vent Une petite brise légère Voilà une petite brise légère C'est bien La matière est super douce Donc du coup c'est vachement agréable à porter finalement Et puis ça s'accorde avec tout Et c'est pas trop tape à l'oeil Voilà C'est correct C'est soft Et après t'es tranquille T'as plus besoin d'en acheter un autre Voilà Ensuite j'ai acheté autre chose Alors on m'a toujours dit Ouais Julien faudrait que t'aies une marinière en fait Dans ta garde-robe Et c'est vrai que j'ai pas de marinière Donc du coup Allez pêcher des Pokémon J'ai acheté J'ai acheté cette marinière Voilà Pas manche longue Manche courte Parce que la marinière dont on pense toujours Elle a souvent les manches longues il me semble Mais voilà Enfin en tout cas ça fait marin La texture je sais pas trop ce que c'est C'est Le maillage Le maillage j'aime beaucoup en fait C'est un peu maille C'est vrai Ça fait un peu maille Ça fait un peu maille Je vais vous montrer de près Je pense que vous voyez Et donc du coup C'est vachement aéré en fait Et même si le tissu est un peu lourd Et bah en fait L'air passe très bien Ouais mais c'est plus lourd que le t-shirt basique par exemple Pas la même matière Et donc du coup comme j'ai acheté ça Ce petit t-shirt marin on va dire Qui coûtait d'ailleurs 14,95 Ça va C'est abordable C'est abordable 14,95 On a vu une super petite veste Alors elle est vraiment très très belle C'est un coup de coeur Voilà Ouais un coup de coeur clairement Une petite veste Qui est Qui fait un petit peu Enfin qui complète un petit peu le look Elle va très 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 bien avec Avec les réveillés ensemble Et ça va très très bien Ouais ouais Qui complète le look avec la petite marinière Elle est bien Elle est super bien coupée Elle tombe vachement bien Ouais elle tombe super bien C'est un trait juste comme il faut Pas trop court Pas trop long Et puis bon Elle peut se porter avec d'autres choses Mais en priorité avec ça Parce que ça rend super bien C'est une veste qui coûtait 39,99€ On avait fait un concours pour savoir Qui était le plus proche du prix Et j'ai gagné un centime près J'avais dit 59 Elle avait dit 59 J'avais dit 40 Elle avait dit 40 Donc du coup Voilà Avec une petite poche Ici Donc voilà pour Alors en général Les poches je m'en tire jamais dans les vestes Moi tout est dans mon jean Voilà Bon une petite veste assez sympathique Donc toujours chez Zara Et c'est ainsi que va se terminer ce haul Donc on est allé En résumé Dans d'autres magasins On est allé dans un autre magasin Comment il s'appelait Tu sais en face du Zara à Châtelet Bref On s'en fiche On est allé dans un autre magasin Tu sais qui était plus pour les filles Mais il y avait en bas un truc homme Ah oui Bershka Voilà on est allé à Bershka On est allé chez Bershka Mais ils avaient vraiment Pour les hommes Pour les hommes En fait c'est pas qu'ils avaient rien Mais c'est qu'ils avaient tout Dans un style plutôt connoté Style Je dirais pas streetwear Si ouais un peu Un peu comme ça Ça fait plus adolescent en fait Ça fait plus ado Ça fait plus ado C'est beaucoup moins homme Voilà Ça fait moins habillé en fait Parce que bon Pour les femmes Pour les femmes Il y avait des trucs pas mal Mais bon on s'y est pas attardé Puisque on allait On avait pour but D'aller acheter des vêtements Pour hommes Et ben voilà C'est ainsi que se termine Ce haul numéro 1 N'hésitez pas à dire Ben vous Si vous avez fait des achats récents Ce que vous avez acheté Également si vous avez des magasins A me conseiller sur Paris Par exemple On est allé à Châtelet On a fait On a fait quelques magasins Au Hall Et rue Rivoli Et puis Ben n'hésitez pas Si vous avez des magasins Des bons plans Des bons plans Des marques aussi Que vous trouvez De bonne qualité Mais pas trop cher Ça peut toujours être intéressant Et puis N'hésitez pas A dire dans les commentaires Ce que vous avez préféré Comme parmi ce que j'ai acheté Merci à Silou d'avoir été là De rien Voilà Et puis ben écoutez On se retrouve Ben très vite Je pense Dans une autre vidéo All Et puis moi je vous dis Allez Bisous à tous On se retrouve Très vite Piu